Y aurait-il un fil rouge chez les gilets jaunes ? Ce matin à Vesoul, tous étaient au courant de cet arrêté préfectoral qui demain les empêchera de manifester sur ce rond-point, au prétexte qu'ils gênent la circulation, une information vite tournée au second degré. En fait, on traverse les passages piétons pour aller chercher du travail sur le trottoir d'en face. Et puis du travail, on n'en trouve plus. Alors on retraverse dans l'autre sens. On bloque pas, on traverse. Une bonne humeur, douchée par l'arrivée de ce policier, venu afficher la très officielle interdiction de manifester. Tout à l'heure, il va y avoir une rabasse, ça va être foutu. Évidemment, il doit être affiché. Vous allez passer encore pour des guignols déjà. Ça, c'est votre interprétation. L'arrêté est valable pour 48 heures. Toute infraction est punissable de 6 mois de prison et 7500 euros d'amende. Comment ils veulent qu'on donne 7500 euros d'amende ? Je trouve ça inadmissible parce qu'en fait, il est interdit d'interdire. Et surtout, j'ai l'impression qu'on est dans une dictature. On pourrait sourire parce que c'est quand même un aveu de faiblesse de menacer les gens avec des peines de prison et puis des amendes qui sont complètement disproportionnées. S'il ne le dit pas officiellement, le préfet craint l'installation de campements comparée à de petites zades. Jusqu'alors, seuls les départements du Nord et du Pas-de-Calais avaient pris de telles arrêtées. Il y a un certain nombre d'endroits où ça a pris un caractère beaucoup trop structurant. On n'est plus dans la logique de manifester, mais dans la logique d'organiser des lieux d'occupation, ce qui n'est pas très sain dans la durée pour ceux qui passent par ces endroits et pour ceux qui exercent leur activité ou habitent autour. Les Gilets jaunes ont prévu de s'adapter, quitte à changer de lieu. On ira ailleurs. Puis on revient après. Tout l'univers nous appartient. L'univers de Vosoul, disons. Demain, les Gilets jaunes pourront compter sur ce renfort troublant. Un sosie presque parfait de François Hollande. Orestala, Orestala.